Je m'appelle Livio Munier, je suis né à Oste, le 18 décembre 1955. J'habite au chef-lieu de Chavanceau, au village de La Chavanne. Je ne suis agriculteur à plein temps que depuis le 1er janvier 2001. Cependant, issu d'une famille paysanne, je suis depuis toujours étroitement lié avec la terre et ses cycles. Jadis mes parents, comme toutes les familles de la commune, se consacraient au travail de la terre et à l'élevage du bétail. L'activité s'est évoluée lorsqu'en 1984 nous avons construit une étable et augmenté considérablement le cheptel bovin. J'ai collaboré avec mes frères jusqu'en 1992. C'est depuis cette date que je travaille tout seul, la campagne, avec ma famille, bien entendu. Jusqu'en 2001, mon activité se déployait uniquement sur la commune de Chavanceau et était essentiellement vouée à l'élevage du bétail et à l'ingraissement de quelques tourillons. Depuis, à cause des conditions de santé de mon beau-père, j'ai dû également me charger de la gestion de ces vergers à chevaux, en particulier des pommes et des poires. Je rappelle que jusqu'à ce fatidique 1er janvier 2001, l'agriculture n'était qu'une activité secondaire, car j'étais moi aussi à l'époque un employé. En effet, de 1975 à 1998, j'ai travaillé au sein de l'administration régionale et plus spécifiquement à Lavasse et au Brel pendant 18 ans. Puis, de 1999 à l'an 2000, j'ai travaillé à la Rêve en qualité de directeur. Enfin, comme je viens de dire, en 2001, nouveau siècle, nouvelle vie, voilà le retour aux sources. J'ai voulu vous lire ces quelques notes, car c'est le début de la relation que j'avais rédigée en 2007-2008, je ne me rappelle pas, lorsque j'ai fréquenté le cours régional de l'arrêtourisme. Et donc, à cette époque-là, ma famille a en effet réalisé une sorte de réaménageant des locaux déjà existants. C'est lancé aussi dans cette activité, cette activité qui n'est qu'enfin que deux appartements que nous louons aux touristes, avec la vente, bien entendu, des produits. Donc, j'ai eu des difficultés, naturellement, ces jours-ci, parce que mon travail m'absorbe beaucoup pendant toutes les saisons. Car maintenant, il y a tous les travaux consacrés à la finaison. D'ici quelques jours, on commencera à la deuxième coupe, que nous, en Patois, on appelle le record, en français, roguin, et ainsi de suite. Il y a une profonde, vous avez compris déjà de notre biographique, il y a une profonde, à côté de l'inévitable recherche de revenus, il y a une profonde philosophie de vie, ce qui fait comprendre peut-être certains choix que j'ai opérés dans mon existence. Et aussi, je suis maintenant même satisfait que certains de ces... d'une partie, au moins de cette philosophie, a été comprise par ma fille et mon fils, qui sont pleinement engagés dans l'activité agricole, ce qui est certain que nous n'aimons pas la spécialisation. Nous faisons peu de tout, peut-être trop bien, mais on a des veaux, des génisses, donc des animaux, les poules, mais nous avons les pommes, les petits fruits, mon fils vient de planter 300 plantes de myrtille, Donc, il y a effectivement cette envie de découvrir toutes sortes de cultures et d'en comprendre les particularités. Et ce qui fait que depuis les cerises, si vous voulez, au mois de mai, on a des fruits jusqu'à l'automne. Les pommes, les noix, les châtaignes clôturent ce cycle, ce cycle des fruits, parce que bon, heureusement, on a un peu tout. On a les abricots, les pêches, les figues, les petits fruits, et donc, au gré de l'été qui avance, qu'on bénéficie de ces biens qui, heureusement, sont encore là, malgré les difficultés, comme vous le savez, de cette année particulièrement difficile pour tout le monde, naturellement, mais aussi pour les agriculteurs en particulier. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, à votre envie de connaître un peu mon vécu, et voilà. Alors, je vous, voilà, à côté de ça, je vous envoie quelques images que ma fille a tournées ces jours-ci, d'une partie des occupations qui, ce mois-ci, nous occupent. Ce n'est qu'une partie, je rappelle, parce que bon, pendant tous les mois, on suit le cycle des saisons, comme, avec des moyens peut-être un peu plus modèles, comme on le faisait en Valé d'Oste et dans tout l'Arcalepède, on le faisait depuis des siècles. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada